Salah Bouchik Gouf passe avec un groupe de 15 hommes en même temps que Ben Shrif. Heureusement pour ce dernier, car Bouchik Gouf, qui connaît chaque pli du terrain, le tire d'affaires et lui fait rejoindre l'aimant d'Ebni Salah, où il restera trois mois avant de pouvoir franchir la seconde ligne. Bouchik Gouf restera confiné dans l'interligne jusqu'au cessez-le-feu. J'apprendrai au retour des guides qu'un cadre, héros malheureux de cette tragique traversée, acculé, lèvera les bras. Je me devais pour la gloire de tous les maquisards qui, encerclés et accablés, se firent tuer les armes à la main, d'évoquer cette exception. Les Français renforceront la vigilance le long de la ligne Maurice, quand ils sauront que Ben Shrif ne figure pas parmi les morts, les blessés ou les prisonniers du combat. Ben Shrif ne pourra pas atteindre la Wilaya 4, blessés. Il sera fait prisonnier aux environs de Soukhl-Rzlen. Le GPRA initiera une campagne médiatique et diplomatique remarquable pour lui sauver la vie. Officier, fêlant, il sera condamné à mort avec une étonnante célérité. Mohamed Yezid, diplomate émérite, et les journalistes à l'immense talent Ahmed Boumendjil et Reda Melek lanceront une campagne médiatique planétaire en sa faveur. Les Français n'oseront pas le faire exécuter. Les difficultés de communication que les passeurs professionnels que nous rencontrent avec ceux qui sont remettent à nous pour le tronçon le plus risqué de leur long voyage ne sont que d'ordre technique. Elles n'altèrent jamais durablement nos rapports avec eux. Dès que nos recommandations sont comprises et respectées, la bonne entente se réinstalle. Je fais tout pour ma part pour que les ordres dont j'exige l'exécution soient interprétés comme une feuille de route conçue uniquement pour garantir leur sécurité. Ahmed Ben Shrif est un gabarit hautement professionnel. La robuste poignée de main que nous échangeons quelques temps avant sa plongée vers l'outre-monde a scellé définitivement l'estime qu'en l'un pour l'autre, deux combattants au caractère dissemblable mais partageant la même passion. L'épisode de la traversée du commandant Ben Shrif m'a laissé une certitude. Les Moudjahidines décidaient à vaincre coûte que coûte ce véritable pas du dément qu'est le glacis défensif, le montrent tout de suite et nous facilite le travail. Les combattants qui l'abordent, la peur au ventre et la volonté émoussée, échouent et retournent au pénaux à leur base de départ. En général, ils n'oseront plus tenter l'aventure une seconde fois. Tahar Zbiri, Mohamed Ben Shrif, Lutfi, Abdur-Rahman Miran, Mohamed El-Baryki, Abdel-Nour Haddadi, Hidouj, Farah et des dizaines d'autres responsables ont affronté avec détermination et courage les barrages de la mort. Durant l'opération du passage de Abdel-Nour Haddadi et Abdel-Qadr Abdel-Lawi, 13 Moudjahidines perdent la vie. Je suis pour ma part chargée de créer une diversion dans une autre zone afin de retarder l'arrivée des renforts ennemis. « Je garde en mémoire Ahmed Sevaï, » dit l'Asnamie, qui vivait pratiquement dans le « no man's land » de l'interligne. Ahmed Sevaï devait son nom de guerre au pays des idoles ou des rochers, « al-Asnam » en arabe, aujourd'hui « shlif ». « Al-Asnam » que des tremblements de terre ébranlèrent tant de fois. La rivière qui traverse cette région conjurera plus tard de sa seule syllabe « shlif » le maléfice inquiétant d'une ancienne appellation. « L'Asnamie allait bien à mon compagnon. Il était humble, musical et danse en même temps. Jamais nom de guerre ne fut mieux porté. Le courage de l'Asnamie était de pur granit. Durant le combat, il était imperturbable tel une statue. La vie et les alias du maquis transforment les combattants. Les tailles mincissent, le buste gagne en ampleur, le mollet en ressort, le pas se délie, lui s'affine jusqu'à distinguer la nature des bruits. L'Asnamie avait en plus de ses dents acquis des vieux guerrieros, le regard jaune, scrutateur profond des grands félins. La mobilité des prunelles dénotait une attention, une vigilance remarquable de l'esprit. Petit de taille mais vif comme un feu follé, l'Asnamie était sans pareil dans l'art périlleux de la feinte, de l'esquive et du coup porté vite et fort, lorsqu'un jour, l'ennemi déploie son immense machine pour encercler, acculer et anéantir. L'Asnamie démontre qu'il a le don d'ubiquité. Jubil Eshrira est le théâtre de cet exploit, de l'Asnamie et de ses hommes. Dans la même journée, ils attaquent en plusieurs endroits, différents les forces françaises, leur faisant croire qu'elles avaient affaire à très forte partie et les obligent à ramasser leurs dispositifs. L'Asnamie avait l'audace réfléchie. Il ne se laissait jamais surprendre par l'imprévu. Nous sommes devenus amis parce que je savais l'écouter et comprendre ses gestes, ses mimiques et ses demi-mots. Jamais je n'ai surpris l'Asnamie nonchalant ou désoeuvré. Il était toujours occupé à quelque chose d'utile, comme s'il pressentait que le temps bientôt allait lui manquer. Il traverse les barrages de la mort comme une simple route asphaltée. Peu avant de partir pour sa dernière mission, il me confie. Je ne me sens pas bien, mais j'ai l'ordre de participer à cette action et de suivre Sihab del Qadr dans l'interligne. Et d'ajouter. D'habitude, je traverse le barrage sans appréhension particulière. Cette fois, je ne suis pas à l'aise. Prémonition. Je le tranquillise en mettant son angoisse sur le compte de la fatigue et sur le fait qu'il n'avait pris aucune part lui-même à la préparation de l'opération. Je le serre contre ma poitrine et lui dis ma certitude que cette énième traversée sera aussi bien réussite que toutes les autres et nous nous séparerons. L'Asnamie mourra le lendemain. Son pressentiment ne l'avait pas trompé. Plus tard, l'Algérie indépendante et le rebelle que j'étais hier accueilli à l'école de guerre de Paris, j'ai eu entre les mains un livre « Asnamie reviendra » écrit par le général Etcheveri, commandant de l'Institut des Hautes Études Militaires et Penseurs Militaires. Pendant la guerre d'Algérie, l'auteur était chef du secteur militaire de la Cale à l'époque où l'Asnamie faisait ses va-et-vient mortels dans cette même région. Connaissant probablement les exploits de l'Asnamie, le général Etcheveri en avait fait un personnage de roman. Etcheveri prenait une Algérie où tous les citoyens auraient bénéficié des mêmes droits. Vision généreuse mais ô combien utopique ! Je n'ai retenu que ces passages que l'hommage rendu à l'Asnamie par son adversaire d'hier. Des chars d'assaut et des hommes Le lieu dit Al-Mataruha, boisé et encaissé entre deux montagnes, est situé entre Zitouna et le village de Tarf. Al-Mataruha est un terrain propice à la guérilla. Les chars de l'Aerse en savent quelque chose. Les blockhouses disséminés le long de la route aussi. Une de nos missions permanentes et qui n'a pas besoin de rappel émanant du commandement consiste à détruire le maximum de matériel ennemi et de mettre linéaire de ligne. Ayant reçu des renforts, je répartis les tâches entre les différentes unités placées sous mes ordres. Je reprends comme à l'accoutumée ma canne et mon revolver et me dirige discrètement vers Al-Mataruha. Une fois les missions distribuées, je n'ai plus que deux choses à faire, participer directement ou regarder agir les autres. Mon tempérament et ma façon de comprendre les responsabilités d'un chef m'incitent à être aux côtés de mes hommes. Les dounouds se sont encouragés et valorisés quand leurs responsables se battent à leurs côtés. À notre gauche, vers Zitouna, deux sections sont à l'œuvre et à notre droite, deux autres dans la direction du village de Tarf. La nôtre ne dispose que d'un bazooka UKM de fabrication américaine. À l'heure convenue, nous ouvrons un feu d'enfer sur les Black House et les Blendés. Je m'aperçois que la plupart de nos obus sont arrêtés par les poteaux électrifiés, plantés serrés et explosent avant d'atteindre leur objectif. Nous intensifions les tirs d'armes automatiques. Les chars pris en étau esquissent un repli vers Tarf. Par malchance, à ce moment précis, un incident de tir affecte le bazooka alors que les engins blindés en nombre, malgré leur puissance de feu, marquent le pas et deviennent des cibles faciles. La section de droite en détruit un sur le pan. Un extraordinaire feu d'artifice de balles traçantes illumine le ciel. Les flammes du char incendié montent très haut et créent un hématome rougeâtre sur la peau de la nuit. Les engins sont immobilisés à quelques dizaines de mètres devant nous. Le pan, leur seule issue de repli, est obstrué par le char blessé. Ses congénères pris en tenaille se défendent farouchement, rugissent, vrambissent, crissent, des chenilles, gesticules de la tourelle, éructent, obus et balles, mais restent sur place. Avoir en face des blindés désemparés qui patinent autorise toutes les audaces. La panne du bazooka ne peut provenir que du générateur électrique. Je connais bien cette arme pour en avoir enseigné le maniement dans les écoles de formation. Malgré l'intensité des tirs, je tente de le réparer à l'abri dans une infractuosité de terrain. Je demande une lampe électrique, puis une couverture en guise de filet de camouflage. Je règle ma respiration, domine le tremblement de mes mains, oublie l'ébattement de mon cœur, réfrène ma rage. Le bazooka se remet à fonctionner. Sur ses entrefaites, les Français réussissent à dégager l'obstacle sur le pan. Le repli des blindés s'en trouve facilité. Nous réussissons à endommager encore un. Les flammes l'enveloppent. Les obus qui explosent dans ses entrailles l'embranle, le secoue, le font sauter en l'air, font apparaître fugacement dans tous ses interstices le foyer qui le ravage de l'intérieur. La scène acquiert cette densité extraordinaire qui fait que chaque détail, chaque geste, chaque mot reste indélébilement gravé dans la mémoire. La reine est ponctuée par des brèves silences. L'air est fait, doigts, opaques. Nous savourons un moment d'intense excitation. Nous avons l'impression d'être devenus invulnérables. Nous détruisons le maximum de réseaux de barbelés. Les cisailles cliquent vigoureusement. Nos regards sont soudain attirés par une forme insolite. Nous nous en approchons avec précaution. C'est une Jeep Willis renversée sur le bas-côté du talus. Le corps d'un soldat français jit inerte à côté d'un PM Mat 49 et d'une caisse à outils d'électricien. Nous nous empressons de récupérer le tout. Un peu plus loin dans la forêt, nous distinguons une petite lumière, peut-être des rescapés soignant des blessés. Il en faut bien plus pour nous inquiéter. Nous sommes passés au deuxième souffle. Les obus qui miaulent comme des chats sauvages au-dessus de nos têtes ne nous concernent en rien. À peine si parfois retentit un « Aïe Zaffar » il siffle, qui signifie que le projectile n'est pas pour nous, qu'il continue sa course. Même le « Aïe » et « Froufrout » et le « Froufrout » qui signale que nous allons écoper en plein gueule nous laisse indifférents tant notre excitation est grande. Après plusieurs heures passées à détruire les barbelés, nous rejoignons le point de rendez-vous avec les autres sections. Là, nous apprenons la mort de l'adjudant Boucherit Sessi qui m'avait confié sa mitraillette durant ma première visite à Djubel Bouabed pour l'embuscade d'Orom de Zana. Après avoir détruit un char sur le pont, Sessi s'était tourné vers un autre pour lui faire subir le même sort. Les mitrailleuses qui crachaient un feu nourri l'avaient atteint. Son corps n'a pu être récupéré. Le tireur Obazuka qui l'accompagnait, choqué, n'a pu nous indiquer avec précision l'endroit où notre compagnon était tombé. Le corps de Sessi sera trouvé par les militaires français le lendemain. Sessi était l'exemple même de ces dounouds intrépides tombés en affrontant un ennemi disposant de moyens de loin supérieurs. Ceci était la preuve que les matériels les plus performants ne peuvent venir à bout de la volonté et du courage de certains hommes. L'Op commence à poindre, nous reprenons le chemin du retour. Nous déplorons la perte d'un Mujahid que nous enterrons près d'une source férugineuse, non loin de la crête de Mali. Des éléments égarés appartenant à des unités dépêchées en renfort se dirigent droit sur un douar habité alors que chacun sait que les Français saisissent le moindre prétexte pour déclencher des représailles contre les civils. Peu de temps après, des mistra la réaction, alertés par les pipeurs d'observation, prennent à partie le douar. Attristé de ce qui vient d'arriver, je me rends dans l'après-midi avec le chef de la zone auprès des civils bombardés pour leur présenter nos condoléances suite aux pertes qu'ils viennent de subir par la faute des nôtres. Les paysans qui nous accueillent nous montrent du doigt des réservoirs d'avions largués en vol, l'essentiel pour nous est qu'ils ont laissé leur carcasse. Comme les avions abattus semblaient les consoler de ce qui leur était arrivé, nous préférons ne pas les détromper. Par un soir de printemps, nous décidons, le chef de la troisième région de la zone Qara'a del Qadari et moi-même, de prendre part à une opération de harcèlement du village de Ramlissog. La routine, le harcèlement comme l'embuscade sont les tactiques de lutte par excellence de la guérilla. C'est l'avantage du faible contre le fort. Le harcèlement vise à stresser l'ennemi en le maintenant dans un perpétuel qui-vive, à lui faire dépenser ses munitions, à user ses nerfs et à l'affaiblir. L'embuscade bien mise sur pied lui cause des pertes importantes sans grand dommage pour l'assaillant. Nous renforçons deux sections d'infanterie par un détachement équipé de deux mortiers de 82 mm et de deux canons de 57 mm que nous confions à Hossein Rennaz. Les unités doivent se rapprocher le plus possible du village, le prendre en tenaille et ouvrir un feu croisé de mitrailleuse sur tout élément hostile qui tenterait une sortie. Je suis postée avec Abdelkader Qara genou à terre tout près d'un canon de 57 mm. Au premier obus, la poussière soulevée par les gaz qui s'échappent de l'arrière des canons sans recul nous enveloppe et nous aveugle. La pièce avait été positionnée sur un terrain poudreux. Nous nous éloignons de quelques mètres. Quelques instants plus tard, un obus explose tout près et nous blesse tous les deux. Malencontreusement, nous nous étions placés presque à l'endroit de l'impact. J'ai l'impression on part par deux éclats. Un autre plus petit se loge entre mon pouce et mon index. Il faudra un certain nombre d'années avant qu'il ne se stabilise et que cessent les douleurs lancinantes, surtout par temps de froid. Je ferai longtemps avec. Les médecins disent que son extraction entraînerait d'autres complications. Kara, blessé grièvement, perd beaucoup de sang. L'assia a pénétré son côté et est allé se loger à la base du cou. Son état est critique. Nous l'évacuons dans une maison encore habitée, non loin de là. Les infirmiers auront beaucoup de peine à arrêter l'hémorragie. Le blessé sera évacué vers un hôpital en Tunisie. Contrairement aux balles de fusils ou de métrailleuses, les éclats d'obus terriblement tranchants et aux formes hybrides occasionnent des blessures toujours gravissimes. Aujourd'hui encore, nous portons en nous ces morceaux de métal comme des souvenirs palpables.